Le Bitcoin a été trancé Le Bitcoin a touché les 60% du premium dans les échangeurs C'est juste incroyable L'une des raisons pour laquelle cela est arrivé C'est du fait que la banque centrale nigériane Est en train de vouloir mettre sur pied Lancer déjà publiquement Et mettre en situation le Inaira Une monnaie créée à partir de la blockchain A partir d'une blockchain privée Donc le Inaira c'est ça C'est une crypto-monnaie nationale nigériane Donc du coup La banque centrale a envie d'imposer ça Ils ont limité Ils ont limité en fait La quantité de... Ils ont placé une limite sur la quantité de retrait Que chacun pourrait faire par jour Sur les distributeurs automatique A savoir 20 000 Naira 20 000 Naira 20 000 Naira par jour Et 100 000 Naira par semaine Donc le Bitcoin est venu comme une alternative en fait A la monnaie papier C'est le système financier centralisé Qu'on connait aujourd'hui Donc... Maintenant vous allez voir par exemple là Le Bitcoin actuellement dans le marché global Est à 23 000 dollars Et 23 000 dollars avec une capitation boursière Qui est resté normal Qui a suivi sur le satanase Depuis la chute que nous avons vécu Ces dernières années passées en fait Et du coup Le marché est resté normal Mais du coup Boum Du jour là du moins Après en fait le Bitcoin là Qui est en Nigéria A atteindre 38 000 dollars 39 000 dollars Vous voyez Et ça a dû Comme je vous ai expliqué A le volume d'échanges qu'il y a eu là-bas Donc du coup Et quelles sont les raisons Qui ont menac ça Le Bitcoin premium Le Bitcoin premium Le Bitcoin premium a atteint Un volume de 63% Dans tous les échangeurs Mais vous pouvez imaginer ça Ce qui veut dire quoi Que Le taux La capacité d'achat Et de vente Surtout les achats du Bitcoin nigeriais A atteint un volume De 63% On appelle ça Bitcoin premium Ce qui ne s'est pas Parmi le Bitcoin Passé au Cameroun Au Togo Au Bénin C'est différent Et ils vendent depuis tout le monde Les Nigériens achètent Ils achètent Ils achètent De la masse 33% de volume En fait De capacité d'achat C'est ce qui a fait Le Bitcoin Le Bitcoin Vous allez voir Il y a plusieurs Plusieurs critères Et ils ont été influencés Par quoi Ils ont été influencés Par le fait que Le temps nigérien En fait Tant qu'ils voulaient mettre Dans la situation Le Inara Le Inara C'est une crypto-monnaie Centralisée Créée par la banque nigérienne Banque central nigérienne A partir du CP D'ici C'est une banque Digital Il y a passé Tous les pays C'est décommenté C'est la Chine C'est la croire Donc du coup On veut créer De toute monnaie centralisée Pour pouvoir continuer La personne n'a pas compris Le Bitcoin Du coup On a vu cette monnaie là Où j'ai arrivé ? Où j'ai arrivé ? donc c'est la première raison, deuxième raison en fait c'est quoi les autorités en fait ont décidé de limiter, de placer des limites sur le montant en fait que chacun pourrait utiliser par jour, à savoir quoi par jour c'est 20 000 Naira, la jeune qu'un géant peut utiliser son compte et dans la semaine là les 100 000 Naira, donc autant de choses, tous ces différents trucs en fait amènent les différents exagères à dire qu'il faut une alternative et jusqu'à maintenant ce qu'on peut faire le contraire, c'est le Bitcoin. Dans l'État nigéria, l'État nigéria a déjà imprimé les nouveaux biais, un peu comme ce qui se passe au Cameroun et Djokou, ils ont envie de faire les enseignes et les autres en situation, ils ont donné d'abord ce qu'on est le 24 janvier, donc Djokou, ces différents textes-là, de ces différentes raisons-là sont les gens en fait qu'un mini-personnel, je suis chargé après le marché des achats. Dans ces expériences n'est déjà un cercle de lieu. Pour finir, je vais vous donner un dernier exemple, le dernier exemple, c'est pourquoi je vous invite à lire le livre Billionnaire Bitcoin. Pourquoi ? Parce que dans ces livres on explique en fait l'histoire où il y a des salaires 20 ans dans un certain pays de gagner un euro, où on a eu à gêler des comptes de nombreuses personnes pour pouvoir payer les dettes du pays. Et vous voyez, la seule monnaie que vous pouvez détenir, sachant que ce que vous passez, la monnaie fiat n'est plus vraiment une monnaie qui vous appartient. C'est une monnaie qui appartient dans le temps, en fait, de décider de ce qu'il faut faire avec un nouveau, qu'au temps pour tout ça, du coup ça. Et la plupart des personnes ont compris, c'est ça que tout le monde vit maintenant avec le Bitcoin. Le Bitcoin c'est la venue. Ce qui s'est passé, tous ces exemples que je vous ai pris tout à l'heure, imaginez un peu que c'est là que vous allez, vous allez dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est aujourd'hui que vous commencez à avoir avoué les yeux. Donc, le Cameroun peut aussi atteindre, peut aussi faire ce qui est proposé et bénéficier de ce qui se passe au Niger actuellement. Tout ce qu'il faut sur ce que est actualisé. Les Nigeriens sont plus avisés, ils ont compris que le Bitcoin aurait dû passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez ce que c'est pas ce que j'ai fait. C'est une crypto-com, votre crypto-moto. Merci d'avoir suivi ce qu'à la faire. Je vous invite à cliquer sur la prochaine notification et à vous abonner à la page. Posez une question en commentaire, je vous réponds de 1 à 1. J'espère que j'ai tout aujourd'hui assez de votre passion brève et explicite. Une fois de plus, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501